Sous-titrage Société Radio-Canada Le texte de l'Évangile de ce dimanche de Pâques nous présente trois témoins directs de l'étonnant événement qui survient près du tombeau où gisait la dépouille de leur Seigneur. Leur cheminement dans la compréhension de ce que signifie la résurrection de Jésus n'est pas étranger à ce que tout croyant peut ressentir à un moment ou à un autre dans sa vie de foi. Qui dira qu'il est facile de croire sans voir? À cette question, le ressuscité répond « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Marie-Madeleine, la première à se rendre au sépulcre, à la barre du jour, interprète sur le champ ce qu'elle aperçoit. « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé ». Elle fait erreur en déduisant que le corps de Jésus a été dérobé. Son témoignage démontre combien la foi comporte quelque obscurité qui n'enlève pas la fermeté à son adhésion, comme nous le rappelle le pape François. Et que dire des apôtres, Pierre et Jean, en route au pas de course vers le tombeau, Pierre arrive le premier et il entre. L'évangéliste décrit ainsi son comportement. « Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. » Combien cette attitude, un peu tâtillonne, avouons-le, peut ressembler à certains de nos comportements de croyants et de croyantes. Par exemple, lorsque la foi repose principalement sur des routines rassurantes et des pratiques suivies scrupuleusement, Saint Paul nous invite alors à élever notre regard vers l'essentiel. « Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » En fait, qu'est-ce que j'en vois dans ce caveau vide pour susciter une si vibrante profession de foi ? Pourquoi avait-il besoin de cette preuve supplémentaire qu'il qualifie de nécessaire ? Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. J'en comprends qu'un monde nouveau vient de naître de la matrice de ce tombeau. Jésus n'est pas un fantôme, ni une utopie, ni une superstition. Il est une personne. Christ est Seigneur ressuscité, comme il l'a souvent répété et comme c'est maintenant un fait établi. Si notre foi est parfois mise à rude épreuve par la maladie, la détresse, l'insécurité face à l'avenir, « Rappelons-nous les paroles de l'ange dans le sépulcre déserté. Allez dire qu'il vous précède en Galilée. Cet ailleurs, c'est nos familles, nos milieux de travail, nos communautés de foi, notre humanité tout entière. » Là où il passait, il faisait le bien, comme l'affirme l'apôtre Pierre. Voilà aussi notre mission de croyante et de croyants. C'est ici et maintenant dans notre Galilée à nous qu'habite le ressuscité, l'essentiel. C'est là que nous croisons son visage en faisant le bien, comme lui, en regardant toute autre personne avec les yeux du cœur. Frères et sœurs, joyeuse Pâques. Et ne l'oublions pas, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Dieu de l'Alliance Nous marchons avec joie Sois votre espérance Sur les chemins de la foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada